On vous parlait plus tôt cette semaine de cette famille de l'anneau d'hier qui a dû être évacuée de son domicile en hélicoptère durant le passage de la tempête Déby. Eh bien, cette famille n'est pas au bout de ses peines. Après avoir tout perdu, les propriétaires viennent d'apprendre que leurs assurances ne couvrent pas les dommages qu'ils ont subis. Véritable cauchemar que nous raconte Étienne Maloin. Mélanie Toupin a eu une bien mauvaise surprise en voulant se faire indemniser auprès de sa compagnie d'assurance quelques jours après le passage de débit. Notre assureur nous a dit qu'il ne rembourserait rien du tout, ni biens meubles, ni relocalisation, ni la maison, parce qu'ils font juste dire qu'ils ne couvrent pas les inondations. La résidente de Saint-Cuthbert était pourtant assurée à la hauteur de 10 000 $ pour les refoulements des goûts et les dégâts d'eau. Mais son assureur lui aurait mentionné que puisqu'il s'agissait d'une inondation, elle ne recevrait rien. J'ai une boule dans la gorge, j'ai l'estomac noué parce qu'on se dit, là, on a tout perdu, là, ça fait trois ans qu'on est ici, donc, terrain, on perd le terrain. On a 56 000 pieds carrés. Une triste réalité qui respecte cependant les règles dans ce type d'événement, selon ce courtier. Lorsque l'eau touche le terrain, si on n'a pas la couverture inondation, mais qu'on a le refoulement des égouts, par exemple, à ce moment-là, on n'est pas couvert, même si l'inondation a causé un refoulement des égouts. Jérémie Lagacé a reçu la même réponse de son assureur. Il s'est alors tourné vers le ministère de la Sécurité publique, qui a d'ailleurs bonifié hier son programme général d'assistance financière lors des sinistres. On va avoir des nouvelles d'eux à un moment donné, mais ce qu'on déplore, c'est quand même qu'il n'y ait pas eu de service de première ligne. Puis on comprend très bien, les municipalités, eux, doivent rétablir les routes et tout ça. Mais pour de vrai, autant mes voisins que moi, on s'est débrouillés tout seuls. Il déplore aussi cet ressenti abandonné par la municipalité. Le maire de Saint-Culbert assure tout faire en son possible avec les moyens qu'il dispose. On y va pas cas par cas, par résident, par résidence ou autre, mais tout ce qu'on peut faire pour les diriger, oui, on va le faire, on prend des informations. Les sinistrés espèrent maintenant obtenir une indemnisation de la part du gouvernement du Québec, qui a annoncé vendredi qu'un dédommagement pourra être versé aux citoyens dont la résidence a été inondée par un refoulement des goûts. Étienne Marloin, TVA Nouvelles, à Saint-Culbert. Sous-titrage Société Radio-Canada